salut tout le monde alors ça vous a plu voilà c'était pour déboucher les oreilles de ce crally coincé à l'aéroport pour bien commencer un voyage en plusieurs rebonds t'es que à ta première étape était déjà coincé ma pauvre ça décapite un kangourou à 50 mètres écoute celle là je vais me la noter merci olivier celle là si si je vais la noter quand même bon ben voilà un retour un retour de l'émission je me suis rendu compte qu'à force de trouver plein de prétextes à ma fainéantise et autres j'étais pas mal occupé on se retrouve avec un mois sans émission ça pouvait pas continuer plus longtemps donc on va essayer de faire quelque chose de sympa je vous préviens ça va forcément déraper puisque on a le maître d'érapage présent aujourd'hui donc c'est foutu alors tout à fait les boules caisses sont bien sûr à privilégier pendant les concerts alors ça se voit peut-être sur le truc j'ai mon mon fils mon truc avec mes mais protection auditive elle commence à être un peu vieille les oreilles ont changé l'appareil un peu bougé il va falloir que je refasse un moulage parce qu'elle ne tienne plus tout un concert et c'est un peu chiant quand tu joues quand tu as le truc qui se balade bref non ça va rien coûter aujourd'hui bbox c'est journée gratos c'est pour me remettre en c'est pour me remettre en jambes par contre je promets pas pour la suite et bien en avant je vais commencer par vous montrer normalement si tout se passe bien yes non il n'y a pas le smiley gratos sur twitch je sais pas si je peux uploader mes propres smileys faudrait que j'essaye tiens je voulais reparler un petit peu de arcade mec code parce que dans la famille au pipi chi on a on a le geek guerrier qui s'est lancé je lui ai envoyé la la kitten bot pour qu'il ait quelque chose pour mettre en physique le les jeux de arcade de mec code arcade et le problème c'est que j'avais fait une série de vidéos sur ma chaîne et malheureusement oui le guerrier geek c'est pas le geek guerrier c'est dans l'autre sens tu as raison ouais orthographe incluse mais c'est ça ou les géris et haric je sais pas je lui ai tout essayé le pauvre salut c'est et donc il a essayé de suivre les tutos que j'avais et il s'est passé un truc bizarre c'est que il ya eu des évolutions évidemment ce qu'elle commence à dater un peu mes vidéos et malheureusement quand il cliquait sur le lien que je mettais sous la vidéo il avait bien à la fois le jeu et s'il édité le code il avait bien les blocs comme dans la vidéo et tout donc ils ont fait une espèce de rétro compatibilité bizarre parce que les api ont changé et par contre quand on lance un nouveau jeu il ya plein de choses qui ont changé en bien d'ailleurs en l'occurrence notamment tout ce qui était la gymnastique pour créer les maps qui servaient de fond au jeu les endroits où on mettait des murs les collisions les choses comme ça c'était vite des fonctions pour faire des fonctions c'était pas très 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 sympa à utiliser et là ils ont ils sont absolument tout changé ce côté là notamment et je pense que je vais faire sûrement deux choses je vais sûrement faire des petits lives où par exemple ils ont rajouté ça aussi attendez je crois que c'est sur ce premier lien c'est même je ferai sûrement un live voir je le découperai en plusieurs petites émissions pour la chaîne pour qui puisse suivre parce que ils ont rajouté tout un tuto qui a l'air plutôt bien foutu avec des étapes et tout le seul souci j'avais commencé à regarder le seul souci c'est que j'ai beau être en français comme on peut le voir par exemple les boutons l'interface les catégories tout ça c'est bien en français mais le tutoriel visiblement il n'y a pas moyen d'avoir dans une autre langue que l'anglais donc pour les plus jeunes qui sont quand même le coeur de cible de ce genre de programme même si on a le droit de s'amuser à tous les âges avec mes codes arcade bien sûr moi le premier mais ça ça rend pas facile à la fois la lecture parce que c'est de l'anglais le fait que les blocs toi là par exemple ils nous disent de commencer par mettre une image en background le problème c'est bon si une scène ça va encore mais quand il faut passer de cette background image à définir l'image derrière plan et c'est encore une chose simple il ya des traductions encore plus compliqué derrière j'ai peur qu'il soit vite perdu avec ce genre de choses donc je vais faire au minimum quelques lives peut-être même ce soir histoire d'avoir quelque chose d'enregistré et puis je serai peut-être dans le détail je referai les vidéos du jeu que j'avais développé avec les nouvelles api pour qu'on voit ce que ça donne il n'y a pas de problème sur scratch on peut faire un tas de trucs bien compliqué et là aussi avec mes codes arcade je suis sûr qu'on peut aller très loin mais voilà c'était pour faire un petit coucou alors si je me rappelle jamais son prénom scrali tu peux peut-être m'aider c'est sian c'est ça je crois que c'est ça donc je vais lui faire un certain nombre de voilà c'est ça je vais lui faire un certain nombre de vidéos et au moins des lives pour qu'il puisse se débrouiller il est très débrouillard donc je sais que même avec un live revue après coup il va se débrouiller pour qu'il ait les correspondances et qu'ils sachent qu'ils sachent se lancer parce que c'est quand même un peu le but je vois que au bout d'un mois il ya des trucs que vous me pardonnez vous êtes bien aimable mais quand même il s'agissait de vous mettre le lien du discord pour venir nous rejoindre et discuter faut pas faut pas faire les timides normalement ça se passe bien sur notre discord même si effectivement il ya régulièrement des tentations d'achat j'ai peur que ça se calme pas avec la fin d'année mais on verra je vais vous mettre hop rapidement je vous remets le lien là sur arcade mec code et puis on refera une émission quand j'aurai fait des bouts de live avec donc je vais essayer peut-être ce soir je vais essayer de faire un bout de live là dessus au moins pour faire la partie tuto pour dégager cet aspect là et puis on verra on verra mais il n'y a pas tellement de tentations un bbox c'est une légende ça la seconde chose que je voulais vous montrer alors c'est un peu un clin d'oeil en fait c'est parti de alors je vous mets le site les jeux du code mais il a aussi un compte twitter qui est lié qui doit être bas il est sous le bas de chacun des trucs qui avait fait une vanne l'autre jour je sais plus comment elle était tournée voyez j'aurais pu aller la chercher mais on va pas changer les bons réflexes de calme et on va pas non plus faire des trucs trop préparés où il avait vanné les vieux et le cobble je crois un truc comme ça je vais dire de faire gaffe que les vieux des fois ça pouvait s'énerver et depuis j'en ai j'en ai fait mon propre de même où je lui réponds régulièrement avec des bouts de cobble et ce matin je vous mets le site pour ceux qui veuillent aller voir et je la blague a tourné un peu plus loin que ce que j'avais prévu je suis tombé sur voilà du cobble que je vous invite à aller voir évidemment aussi j'ai pas poussé le vis encore jusqu'à l'installer mais je sais que je vais le faire juste pour le principe puisque ce matin je lui ai mis un hello world que j'ai récupéré d'ici donc je voulais quand même faire la version où je l'exécute réellement donc voilà le comme le cobble n'est pas mort dans la documentation est ce que c'est dans le quick reference je ne sais plus par où je suis passé et quelques remarques bien rigolotes voilà c'est dans le readme je crois ils expliquent l'installation non c'est pas là où il y avait des remarques sur le fait que c'était bien gentil d'avoir des trucs qui faisaient du web des graphiques des blablis des blabla mais en attendant il y avait encore un pourcentage énorme je pense qu'il s'était un peu avancé en annonçant 70% mais il y a quand même un pourcentage gigantesque des transactions bancaires et financières qui sont encore dépendantes de code en cobble donc voilà une petite pub qui s'incruse sur l'écran bas là vous la voyez pas très bien tac si vous la voyez plurale site avec sa à couper ça j'ai pas tous les réflexes encore qui sont revenus un mois donc non le cobble n'est pas mort je sais pas s'il est le couloir si c'est le couloir de la mort je vous inviterai à faire vos recherches parce que on trouve des extensions notamment chez fujitsu qui a des assez grosses machines ils viennent taquiner un peu ibm des fois sur les je pense c'est les mainframe même carrément chez fujitsu où ils ont une espèce de cobble avancé avec des extensions objets tout ça donc non ça n'est pas mort là j'ai creusé quand même un petit peu ce qu'il y avait derrière c'est clairement ça s'appuie sur le fait que là le gnucobol va générer en fait du c qui lui même sera compilé par le compilocé c'est comme ça qu'il s'assure de pouvoir tourner sur plusieurs os d'aéropassage mais bon moi je trouvais ça plutôt plutôt marrant plutôt rigolo de se dire que ça existe encore j'en j'en ai j'en ai fait pour de la vraie de la vraie de la vraie il y a quand même des cas où ça c'est pas trop complexe à faire mais c'est quand même c'est un peu hardcore je vous conseille de regarder un peu la doc c'est ça fait pas de super super envie on va pas se on va pas se mentir dans la catégorie peut-être un peu plus fun je vais trop vite là j'ai jamais débordé j'ai découvert sur un tweet j'imagine je sais plus où je l'ai vu passer mais je pense que c'était ça turtle toy qui propose de faire de de la génération comme ça d'art numérique sur une base de la classique api de de la tortue donc là je vous montre l'exemple par défaut mais ça risque d'être un peu petit à l'écran à si je grossis un peu c'est à peu près lisible c'est pas évident quand même si dites moi si c'est pas lisible j'y passerai pas trop de temps le turtle toy j'ai vu passer dans dans le discorde c'est possible aussi mais comme dans le discorde on rebalance souvent des tweets non liés j'ai remarqué tiens je pourrais peut-être vous montrer ça j'ai un truc rigolo sur le nft moi qui suis toujours à fond avec tout ce qui se passe chez git pod un de leur devrel joff qui est déjà bien original en vivant dans une une fourgonnette où il a son son accès internet avec je plus quatre ou cinq providers enfin bref il fait tous ces trucs depuis depuis la cambrousse australienne il a lancé un site qu'il a appelé nftb où il fait l'équivalent d'un clic droit sur toutes les surtout c'est fabuleux art numérique pour les revendre encore lui même derrière enfin c'est assez c'est assez rigolo c'est ça m'a beaucoup fait rigoler ça m'a beaucoup fait rigoler je vous le montrerai peut-être mais bon voilà l'idée c'est c'est d'avoir cette api qu'on connaît avec le turtle forward right il ya toute la description du coup je suis un peu gros là sur l'écran mais si on fait comme ça hop donc il propose un certain nombre d'api relativement simple on va déplacer on va aller à gauche à droite en avant enfin toute l'api vous pouvez imaginer est quand même quelques fonctions de cercle notamment mais ça va pas très loin mais en attendant avec une application comme ça avec une api super super basique finalement on en arrive à des trucs un peu costaud donc on peut faire ce que je fais faire des fois avec la turtle api de python en atelier on peut s'amuser à faire des trucs comme ça donc leur fonction walk c'est un truc qui propose qui est ré appelé un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on dise qu'un des résultats soit le résultat faux et là ça s'arrête voilà ça permet de l'utiliser comme ça donc on peut imaginer plein de trucs et plein d'excus d'explications c'est possible que j'y jette un oeil pour l'utiliser avec mixting parce que il n'y a même pas besoin d'avoir une machine avec python installé juste un navigateur donc je me dis que peut-être ça fait des trucs de plus en plus gros évidemment pour les voir le zoom si je peux si je peux faire quelque chose bon bref je trouve que c'est très très intéressant et surtout ce qui est aussi très intéressant c'est de voir là tout toutes ces réalisations eh bien on peut aller les regarder et avoir le code qui va avec et en plus donc il ya je crois que c'est je suis plus un tracé un tracé de du canvas toutes les 16 millisecondes je crois ils expliquent ça permet d'avoir une espèce de rendu comme ça un peu animé donc en plus on peut créer des choses des choses animées avec oui on est d'accord c'est tout ce qui est turtle art c'est pas c'est pas nouveau là ils ont rajouté une version c'est du javascript un langage qui est utilisé et puis et puis comme ça en ligne moi je trouve ça c'est super rigolo de voir la tête que ça peut avoir le le code est entièrement dispo donc ça peut permettre de parler de plein de choses je trouve que c'est vraiment pas mal alors après oui est ce que ça va donner des nft bah peut-être qu'est-ce que je vous dise j'ai peut-être pas fait d'émission depuis longtemps je peux rebaver à nouveau sur les nft sur les crypto conneries on peut peut-être en mettre une couche si vous voulez mais ouais je trouve ça super beau moins et et de faire de l'art avec un outil informatique c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a plu toute façon donc là vous voyez on peut aller loin parce que quand on définit des des variables elles sont accessibles par une petite interface et ça va permettre de de modifier ce qui a été généré à côté donc il le relance à chaque fois donc ça peut être là pas sur des choses aussi complexes vous n'allez pas pouvoir expliquer les concepts mathématiques avec des choses si complexe mais mais ça permet quand même pas mal de choses et puis il ya vraiment des choses je trouve enfin le rendu est très très beau quoi c'est c'est surprenant ce qu'on arrive à faire avec quelques lignes de code alors toi tu fais du lard avec des outils informatiques oui ça compte bbox t'inquiète pas tu perds rien scrali les nft c'est juste la énième connerie libéralo capitaliste en disant qu'on n'a qu'à faire de l'argent avec des trucs débiles et en avant la spéculation c'est de la alors je sais pas s'ils utilisent la puissance de la machine je sais pas où il exécuter le javascript parce que je voulais changer un peu les axes mais ça va ça a demandé un peu trop quels sont les plus appréciés et les choses rigolotes ah cityscape c'est rigolo un hommage j'imagine à townscape c'est marrant ça voilà des torts on commence à voir des trucs un peu lié au monde mathématiques tout ça ouais tu sais la charge c'est plus de mon ordi quand je suis en live tu sais bien que je peux pas me fier à ça et les trucs qui ont l'air d'être préchargés qu'on va que je creuse il ya les choses préchargées j'ai l'impression ainsi l'avancé puis il grimpe donc c'est bien dans le browser c'est bien exécuté dans le browser et non ça ventile pas parce que du coup j'ai pas refait l'émission depuis que j'ai fait à cette mise à jour mais le passage à donc je vais continuer de papoter mais vous n'avez pas besoin de voir ma sale tête plus que ça on va continuer de montrer des des jolis dessins le passage à mac os montré a quand même amélioré étrangement il n'y avait pas de problème il y a toujours pas de problème reconnu chez apple mais moi qui ai été obligé d'installer tout un tas d'outillages je surveille la consommation électrique de tout ce qui est disponible dans les capteurs du mac donc la consommation générale quand elle dépassait les 18 watts en gros c'était là le cap au bout d'un certain temps ça se mettait à chauffer pardon je vous dis des conneries c'est pas la consommation globale que je surveille là c'est la consommation voilà qui concerne la partie qu'ils appellent radeon high side qui est la partie donc carte graphique pardon oui le total va bien bien plus loin évidemment je suis actuellement à une soixantaine de watts donc la partie consommation en carte graphique était buggé mais ils voulaient pas le reconnaître ce qui fait que au repos on devrait être à 3 4 watts on était déjà à 7 8 depuis le passage à montré on est redescendu à 5 6 quelque chose comme ça mais surtout dès qu'on commençait à mettre plusieurs écrans on explosait les fameux 18 watts ce qui n'est plus le cas maintenant et pendant un live j'étais souvent au delà de ces fameux 18 watts et là oui j'affiche des choses graphiques il a fait des calculs et je consomme 16 watts donc je suis en dessous de la limite qui lui pose problème il chauffe pas donc tout va bien donc a priori les live devrait être quand même beaucoup plus stable même sans mac mini m1 donc donc ma foi ça c'est une bonne nouvelle donc j'ai pas mis de pain de glace ça c'est vraiment amélioré donc c'est cool du coup je vais pouvoir réfléchir ça faisait un moment du coup que j'avais reculé le l'installation de mon de mon poste de télétravail à la maison où je travaille sur un écran en 27 pouces et c'est tout alors que j'ai quand même plutôt l'habitude de travailler avec deux écrans pas forcément plus grand d'ailleurs au boulot c'est du 22 c'est un peu petit d'habitude je faisais deux fois 24 c'est pas mal donc là faut que je vois jusqu'où je peux aller en termes de taille d'écran j'aime bien avoir des écrans physiques séparés pour faire des choses un peu un peu distinctes c'est pas alors après voilà il ya la solution à la scrali qui consiste à changer de boîte et donc à obtenir une machine avec un avec un m1 et ne plus avoir de problème c'est aussi une bonne solution après je sais pas si tu as pas des problèmes pour avoir du multi écran le double ça doit être encore possible ce qui suffit mais je crois que c'est après ils empêchent d'avoir trois ou quatre écrans je crois donc si voilà ce que je voulais vous montrer aussi on avait dit qu'on allait y jeter un petit coup d'oeil alors oui il a mis joff voilà donc il a lancé the nftbi.org je vais mettre le lien alors ouais après on peut avoir un mac m1 et merci c'est pour cette petite vengeance sur le chat voilà j'ai peut-être pas un m1 mais moi je suis admis de ma machine t'as pas le droit d'installer le logiciel stream deck a pourtant avec ton métier actuel tu pourrais quand même dire que c'est un outil de travail déjà que c'est un outil perso quand t'as pas financé tu pourrais qu'il pourrait quand même faire cet effort là oui vilain c'est pas bien je vais le dire à ton chef on va aller se plaindre à ton chef donc voilà le délire de l'ami joff the billion dollar torrent all nfts from Ethereum and Solana donc voilà si ça vous intéresse de savoir ce qui lui a pris et pourquoi il a fait ça n'hésitez pas je trouve son approche très rigolote mettre la fessée à ton manager je sais pas je sais pas si à part en t-shirt c'est quelque chose que je pourrais faire ça scrali ça craint donc voilà voyez pour une reprise finalement j'ai été très raisonnable très raisonnable mais j'ai pas lâché perdu alors oui la blague tregy c'est exactement ça donc il a fait ça ensuite derrière il y a quelqu'un pour pour continuer la blague qui a fait un nft de son de son site qui l'a donc mis en vente et qui en plus l'a vendu mais sans déconner je crois que ça s'est vendu plusieurs milliers de dollars et donc joff s'est pas dégonflé il a pris la copie et réinjecté par le biais de son projet nftb et donc c'est revendu en fait en boucle quand il a créé une vente récursive avec ce système là c'est marrant non Seb ne visualise pas ne visualise pas en gros le nft c'est tu tu crées une transaction dans leur système de nft qui est rien d'autre qu'une blockchain donc tu vas avoir un contrat qui va indiquer que tu possède par exemple une image tu possèdes l'empreinte numérique tu as un contrat blockchain sur une image l'explication ils sont en meilleur mais j'en ai rien à cirer donc tu as en gros quelque part dans la blockchain tu as payé pour avoir un espèce de droit sur une oeuvre entièrement numérique et inutile de te dire qu'il y a énormément d'artistes qui sont complètement spoilés par ce système là parce que des gens prennent leurs oeuvres et les publient en nft et c'est eux qui touchent l'argent c'est pas les auteurs non plus et c'est sans fois ni loi comme tout le monde de la crypto c'est c'est déjà dégueulasse le monde bancaire et capitaliste dans lequel on se promène mais alors quand tu pars dans un système absolument pas régulé où je comprends même pas d'ailleurs que on s'emmerde parce que la loi elle existe je vois même pas comment ça peut être légal un système pareil en fait ça ça pue le pyramidal ça pue tout ce que tu veux c'est n'importe quoi il n'y a aucun respect du droit d'auteur mais en avant c'est blockchain c'est crypto c'est cool je pense que elon musk a dû se branler là dessus donc on trouve que c'est génial mais c'est juste moche c'est de la spéculation il n'y a pas d'autre mot parce que bien entendu ce nft que tu as acheté tu peux le revendre donc il y en a qui achètent pour revendre ça me fatigue presque autant que les crypto monnaies en fait il aurait pu avoir un fond de quelque chose dans les crypto monnaies qui pour moi n'y est même pas mais là les nft c'est c'est surréaliste juste surréaliste comme un certificat de propriété c'est tout à fait ça très dit mais tu n'aimes même pas le fichier tu étais propriétaire de ce fameux code voilà tu l'expliques très bien on est du maître en fait de la méta vente de méta virtuel et de toute façon scralis est totalement incompatible car comme trégui le rappelle toi tout ce que tu veux c'est du physique ça se vérifie quand même peut-être voir non j'ai pas le bon t-shirt aujourd'hui non c'est pas j'ai pas le t-shirt magique peut pas le mettre tous les jours quand même alors faut que j'augmente ma collection mais après ça va faire des sous à petits bulles ouais 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 monde virtuel monnaie virtuelle mais arnaque bien réelle j'espère que que ça va bien se péter la gueule ce metaverse de rien du tout là parce que c'est comment transformer en jungle absolue quelque chose d'un monde qui est déjà pas toujours safe pour tout le monde mais là je pense qu'on va rentrer dans une galaxie d'empilage d'arnaques là c'est avec le prétexte que les législations soi-disant ne s'appliquent pas mais ce qui est ce qui entièrement m'en fout enfin je veux dire je me réénerverai sur ce sujet là si vous voulez un autre jour avec grand plaisir donc voilà je vous ai pas fait une émission trop longue on va même être à l'heure vous avez vu ça un petit peu oui la monnaie est déjà un peu virtuel si tu veux trégui mais enfin on reste encore sur une base j'ai travaillé de l'argent est arrivé sur un compte je le dépense directement on peut discuter crypto mais je crois que c'est pas c'est pas on n'en est pas là encore écoute bbox ouais je sais pas t'as rien balancé qui m'est agacé vraiment toi même là je suis blasé la nft ça me fait plus rien j'ai même placé du cobble alors ça aurait pu déraper si j'avais pris le temps d'installer le compilo c'est vrai que j'aurais pu faire ça là je pense que ça aurait dépassé si j'avais fait des démos mais t'inquiète pas il va se passer plein de trucs je remercie je remercie la minoune ours pour le lien pour le isopropanol qui va me permettre de terminer quand même mon superbe petit rc2014 qui est donc soudé assemblée tout ce que vous voulez donc il faut que je le nettoie parce que j'ai pas mal de flux de soudure qui traînent encore donc je vais le mettre au propre et puis ben il faut que je l'allume et puis je vous ferai des démos bonjour ice copter dont je n'ai pas souvenir de t'avoir croisé ici bienvenue lignard soucis ben écoutez il y a des nouveaux aujourd'hui j'ai bien fait de dans l'isopropanol je sais pas si ça remplace le gel hydroalcoolique ce qui est sûr c'est que ça permet de ah mais j'ai vu passer une alerte de j'ai pas vu passer l'alerte de raid en fait comme quoi qui est la charmante personne qui m'a envoyé un raid j'ai même pas vu c'est nul ça vous venez qui a lancé le raid depuis chez toi et ben écoute vas-y installe toi de toute façon malheureusement on arrive à la fin j'avais pas prévu de déborder plus que ça mais c'est un plan de bbox c'est lui qui vous a lancé pour que vous arriviez ici c'est pas possible alors mais en tout cas soyez soyez les bienvenus rapidement si vous voulez on peut refaire je vais vous faire un résumé de résumé de la journée de de ce qu'on a vu ensemble voilà j'ai montré un de mes petits joujoux qui s'appelle mec code arcade qui permet de de développer des des petits jeux à la fois je vais en prendre un je sais pas s'il va annoncer tous des trucs de tests on va en faire un qui est fini pas un tutoriel hop celui-là donc ça permet de gérer une espèce de petite console virtuelle si vous avez jamais vu ça qui va être à la fois dans le navigateur mais qui après peut aussi se se lancer sur du sur du matériel donc c'est comme ça un peu que j'avais j'avais fait des ateliers avec des enfants et puis j'avais quelques matos là qui permettait de de l'utiliser après ce genre de truc on peut l'avoir alors qu'est ce que je peux le faire directement là oui comme ça on peut l'avoir comme ça vraiment en jeu plein écran qu'on peut partager avec des copains et tout donc ça c'est vraiment quelque chose qui marche bien et donc là ils ont beaucoup évolué alors que je refasse mes vidéos donc je tenais à le représenter et je referai des émissions consacrées à ça ensuite un petit tour de notre ami les joies du code qui à force de me faire des vannes m'a fait m'intéresser retourner regarder où on était le cobol et notamment j'ai une pause dans le chat j'avais perdu les trucs ouais donc voilà arcade mec code là on a parlé un peu de cobol je vous remettrai tous les liens d'un coup et bien tu sais que effectivement il y a une libre mqtt parce que le cobol c'est sur des machines où il y a beaucoup de connectivité donc j'avais parlé de turtle toy aussi qui permet de définir avec du code qui est du code en javascript avec une api basique pour dessiner sur l'écran ça permet de faire ce genre de choses et enfin on a parlé de mon ami joff et de son nft b ou comment faire un faux pirate b de tout ce qui est nft on rigole avec ce qu'on peut on rigole on rigole je vais vous remettre un peu tous les liens quand même un jeu donc pour ceux que ça intéresse là qui viennent d'arriver hop on a donc parlé de arcade mec code en a parlé des joies du code qui m'a amené à parler de cobol et puis on a parlé de turtle toy voilà effectivement je l'ai alors c'est marrant j'ai pas vu s'il y avait une alerte du coup parce que j'étais pas sur le stream en même temps je sais pas si j'ai laissé mais si voilà comment on va déborder alors on va pas parler de de la keynote d'accenture que seb semblait vouloir m'inciter à évoquer mais on peut on peut parler de stream lab de secondes stream labs donc que je vous conseille de désinstaller immédiatement qui après avoir abusé et re abusé sans jamais rien reverser à obs s'est fait claquer les fesses il ya quelques jours et donc moi il me reste j'utilise pas obs ni stream labs pour l'instant j'utilise et cam live mais pour le chat et pour les alertes j'utilisais stream labs donc je vous incite à basculer parce que j'ai commencé à regarder je cherche si c'est le bon orthographe je vous mette le lien tac je suis en train de regarder des alternatives pour ce genre de trucs c'est sympa alors des trucs lié au à ce qui se passe sur votre plateforme quand même et donc je vous conseille de basculer sur stream elements alors pourquoi j'utilise pas obs c'est une excellente question on voit que tu es un de mes jeunes followers seb c'est tout simplement parce que à la base j'ai commencé à streamer dans le confinement et je j'ai commencé avec suite à un black friday aussi où j'avais eu une super promo sur ecam live qui me permettait d'avoir plein de choses d'entrée de jeu super bien câblé par rapport à obs où ça marche mais faut quand même se taper une bonne config et surtout et encore aujourd'hui il reste deux features que je n'ai pas dans obs la première c'est d'avoir de manière intégrée leur système d'interview c'est à dire que si je veux inviter quelqu'un je lui passe une url par derrière et hop il se retrouve injecté dans le flux avec toute la gestion de mes scènes intégrés donc c'est vachement plus pratique qu'un restream j'ai perdu le nom ça y est qui permet aussi de faire de l'interview après sur un site web ça c'était la première chose qu'il n'y avait pas et la gestion du son je n'ai pas réussi donc s'il y a des gens qui savent faire avec obs je suis preneur streamyard merci seb merci j'ai vraiment le trou de mémoire streamyard le problème c'est que tu confies à streamyard et du coup tous les trucs sympas que j'ai directement dans les cams je ne peux pas les avoir dans streamyard positionner l'invité de telle ou telle façon me réduire en vignette et repasser c'est vraiment super pratique dans les cams live là ils sont très forts le truc qui sont très forts c'est la gestion du son où c'est possible de scène en scène d'avoir des réglages sonores complètement différents à la fois en volume éventuellement des sources différentes éventuellement mutées ou pas mutées dans obs par exemple si je mets mon micro sur une scène ça sera toujours le même micro sur toutes les scènes donc si je le mute ben je vais le muter sur toutes les scènes mais je peux pas en plus l'automatiser donc par exemple là quand je démarre le stream avec l'écran d'accueil le micro est en mute et au moment où moi je change de scène surtout là avec le stream deck ça bascule sur la vue où j'ai ma caméra et ça m'active en même temps le micro et ce genre de manip de switch de scène et de changement de source de son de mute de volume et tout ça j'ai pas réussi à le faire avec obs donc ça ça me manque et il faut que je trouve une solution rapidement parce que là par contre j'ai pas de j'ai pas de promo pour renouveler ma licence de ecam live cette année qui va bientôt finir je crois et c'est là c'est la merde la merde absolue tu peux avoir une source mic différente sur chaque scène dans obs je ne pense pas je pense que si tu utilises physiquement le même hardware je pense qu'il y a un problème je revérifierais il me semble que c'est ce que j'avais essayé c'est à dire que tu as la scène a et tu déclares une source audio numéro 1 qui correspond à ton micro tu mets une scène b tu déclares une autre source audio mais qui utilise le même micro et j'ai l'impression que lui si tu mute enfin en tout cas c'est pas ça va pas le faire à la volée je crois pas qu'il puisse muter des mutés en utilisant ces deux sources je suis pas sûr je crois qu'il mute le micro qui est derrière mais à vérifier je réessayerai je referai le test et après il manquera plus que le problème de l'interview qui honnêtement j'en ai moins fait cette année donc ça pourrait le faire j'aimerais mieux basculer pour plein de bonnes raisons sur obs et puis de toute façon là la bonne raison ça va être le prix des cams si j'ai pas de réduction je crois que c'est plus de 200 balles la version que j'ai donc ça sera non je veux bien la retoucher à pas cher comme l'autre fois mais on verra d'ici vendredi prochain s'ils refont un black friday mais j'ai pas vu de rumeurs là dessus l'année dernière il y a deux ans l'année dernière l'année dernière je l'avais vu avant ils avaient déjà un peu annoncé que ça allait être le cas mais ouais merci Seb je vais réessayer cette histoire je vais voir si on peut mettre le même micro matériel dans deux sources audio différentes et que ça se passe bien je ferai le test auquel cas je repasserai évidemment sur obs open source c'est quand même plus adapté mais quand même il faut avouer qu'il y a quand même un tas la soundboard qui est intégrée toute la gestion de ce qu'on peut mettre en overlay à la volée ou pas enfin s'il y a quand même des trucs qui sont qui sont vraiment très bien fait mais bon j'ai pas de problème par exemple avec le stream deck pour avoir une intégration avec OBS donc je perdrai pas ça donc il faudra que j'essaye et voilà Bbox tu peux dire merci à Seb qui a réussi à me faire décaler sans parler de la keynote et ben voilà on a refait le tour je suis ravi que IceCopter que je dois connaître j'imagine par un autre biais je suis désolé comme ça là j'arrive pas à faire le lien avec un compte Twitter ou autre oui je suis un grand streamer affilié j'ai pas la Twitch money ah putain vous vous êtes tapé des pubs là juste avant je crois que j'ai pas le choix j'ai pas réussi à tout désactiver pendant normalement j'ai désactivé vous avez pas eu de pub pendant le stream tiens j'ai pas vérifié normalement ça j'ai réussi à le désactiver mais la pub avant j'ai pas le choix je suis bien désolé ouais j'ai la Twitch money mais vous pouvez aller regarder dans le leak de Twitch j'apparais même pas tellement je touche rien c'est à dire zéro ça fait pas de sous ici je vous le dis donc merci beaucoup IceCopter d'avoir lancé ce raid ça m'a bien fait plaisir et c'est la honte sur moi attends si je clique comme ça est-ce que je peux rebondir non ça embête quand même d'avoir quelqu'un tout content de venir faire un raid chez moi c'est un grand plaisir et je sais même pas est-ce que c'est une chaîne que je regarde est-ce que c'est quelqu'un que je connais c'est quand même la honte j'irai voir ça en tout cas merci c'est toujours rigolo j'espère que vous êtes resté un peu parmi nous donc je vous invite à aller voir aussi la chaîne de IceCopter il n'y a pas de raison à l'occasion si je vois qu'il est en live quand je termine c'est moi qui ferai le live dans l'autre sens on verra un de ces quatre je vais essayer de repérer les jours où tu fais des lives et sur ce je souhaite à Scrali un bon trajet j'espère que ton avion va enfin pouvoir décoller et de toute façon si je gagne de l'argent ça partirait tout chez Pimoroni ouais non il y a un moment je ne suis pas fâché mais je suis un peu je n'ai pas racheté chez Pimoroni ces derniers temps en tout cas je vous fais des gros bisous j'espère que vous allez passer une excellente journée je vais être attentif à essayer de maintenir le rythme des émissions parce que ça faisait un peu trop longtemps un mois quand même il ne faut pas déconner normalement je vais essayer de faire un live ce soir où je ferai la partie tuto de mes codes arcade pour que Sian ait un peu du grain à moudre chez lui et voilà sur ce à très bientôt salut 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 aurais